Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le périple des ambassadeurs du Nouveau Départ se poursuit avec une nouvelle étape. À Alada, comme dans les autres communes sillonnées, l'exercice est le même. Installation de la coordination communale des ambassadeurs du Nouveau Départ. Ce moment est aussi celui de la vulgarisation du programme d'action du gouvernement et des réalisations en cours. Depuis quatre ans, le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, dans le cadre de l'exécution du PAG 2016-2021, a bâti tous les records de mobilisation de ressources, d'investissement et de réalisation d'infrastructures sociaux communautaires et routières. Les nombreuses réformes initiées par le régime du Nouveau Départ qui ont touché tous les secteurs vitaux de l'économie béninoise commencent déjà par porter leurs fruits. Sceptiques, sceptiques, manipulés et intoxiqués par les politiciens en quête de sensations et de popularité, nombreuses sont les populations qui commencent par se rendre compte du bien fondé de certaines décisions difficiles, mais indispensables, prises par le gouvernement dans le cadre de la réalisation de certains projets. Les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon ont forcé l'admiration des ambassadeurs du Nouveau Départ qui ont pris fête et cause pour le pouvoir en place. Ils dévoilent ici à l'ensemble de leurs familles de la commune d'Alada ce que c'est que les ambassadeurs du Nouveau Départ. Dans l'AND, nous comptons sur nous-mêmes. Et j'insiste qu'il faut que vous gardiez que l'AND n'est ni un parti politique, ni un mouvement. C'est pour cela que dans nos tests, dans tous les départements, ce sont les préfets des départements qui sont présidents d'honneur départementaux de l'AND. Vous êtes installés aujourd'hui, mais le vrai travail, c'est sur le terrain. Préparons le terrain à ce que le président Patrice Talon soit réélu pour 2021. Un bureau communal de neuf membres a été installé à Alada pour servir de relais aux actions des ambassadeurs du Nouveau Départ qui comptent continuer l'exercice dans les douze départements et les 77 communes du Bénin. Installation aussi des membres de la coordination des bataillons de Patrice Talon dans la Donga, une initiative du bureau national des bataillons de Patrice Talon qui œuvre pour la réélection au premier tour du président de la République en 2021. Et c'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le samedi dernier dans la commune de Djougou, suivant les précisions avec Fallon qui s'est zonné. C'est une équipe de 14 membres qui a été installée dans la commune de Djougou. Sa mission, passer d'arrondissement en arrondissement, de quartier en quartier, pour travailler à une réélection au premier tour du président Patrice Talon. Une mission qui, selon la coordination, ne saurait être difficile car les nombreuses actions du chef de l'État pour le développement du pays sont une évidence. La vie et le quotidien de chaque citoyen béninois ne cessent d'être positivement impactés à travers le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, l'amélioration de la gouvernance, l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité, l'amélioration des performances de l'éducation, le renforcement des services sociaux de base et de la protection sociale, le développement équilibré et durable de l'espace national. Je me garderai volontiers de notifier le projet H. Je ne citerai pas non plus le projet Asphaltage. C'est pour cette raison que le président Patrice Talon doit revenir en 2020 heure. Il doit poursuivre l'oeuvre entamée. Ce que le président A essaie de faire, c'est l'organisation, c'est de la métaux, c'est de la planification, c'est de l'anticipation. Je pense que si nous suivons notre président, nous tous nous allons réussir. Aujourd'hui, la tâche est facile parce que nous avons des réalisations à faire. Nous avons des réformes à exibir. Le président nous a rendu la tâche facile. Il s'agit simplement de l'espoir de commun avec les uns et les autres pour dire que la venue, c'est maintenant et tout de suite. Aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. La jeunesse de Djougou entre ainsi dans la danse afin d'oeuvrer à une réélection du chef de l'État en 2021. D'année en année, le médiateur de la République se montre prolifique en nombre de dossiers traités avec compétence et abnégation. Le record battu depuis 2006, année de création de l'institution, c'est l'année 2019 qu'il a enregistré avec 792 recours adressés par les citoyens béninois. Résultat que Joseph Nyononfond, le numéro 1 de l'institution, a présenté ce matin à la presse. Reportage. C'est un document de 158 pages contenant le rapport d'activité 2019 du médiateur de la République qui a été présenté aux hommes des médias au siège de l'institution à Porto-Nouveau. 2019, une année qui bat le record et montre le médiateur de la République de plus en plus prolifique en matière de dossiers traités. Le mode opératoire pour se faire entendre par l'institution de médiation est tout simple. Il est en effet institué. Les audiences foraines, elles nous permettent d'aller vers les citoyens pour nous faire connaître, recueillir et recueillir leurs désidérata. A ces occasions, le peuple se libère. C'est en somme sous l'arbre à palabre. Nous avons engrangé beaucoup de plaintes au cours de ces audiences qui se sont déroulées en 2019 et qui ont conduit les différentes équipes à Materie, à Copargo, à Malenville, à Gogounou, à Lalo et à Covet. Aux audiences foraines viennent s'ajouter les sessions annuelles et les séances de concertation avec les points focaux. Les élections législatives de 2019 ne sont pas passées sous silence car l'institution a également pour rôle de garantir la paix, le dialogue et la concorde nationale. Des messages de paix ont été délivrés, diffusés. Cette rencontre avec les hommes des médias, devenue une tradition depuis quelques années, montre bien le rôle important de la médiature dans le renforcement de la démocratie et l'état de droit au Bénin. Une quantité importante d'œufs saisies par les forces de sécurité et les agents de contrôle de la direction de l'agriculture du Borgou est détruite le lundi dernier à Paracou. L'opération de destruction a eu lieu dans l'enceinte de la direction départementale à Paracou. Depuis quelques semaines circulent sur le marché béninois des œufs frauduleusement introduits par les importateurs malgré le communiqué de presse du gouvernement relatif à l'interdiction temporaire d'importation. Au cours de cette opération d'incinération, 240 plateaux d'œufs de qualité douteuse sont détruits. Elle intervient suite à la saisie effectuée par les forces de sécurité et les agents de contrôle de la direction de l'agriculture du Borgou. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêté interministériel en date de 2005. C'est l'arrêté numéro 3889 qui interdit l'importation des œufs. Suite à ça, le 16 juillet passé, il y a eu aussi un communiqué interministériel qui interdit temporairement l'importation des œufs des tables sur le territoire béninois. Il y a les agents de contrôle au niveau de la commune de Tchao, précisément dans l'arrondissement de Samson, qui ont arrêté un commerçant qui détenait des œufs des tables venant de Nigeria. Ça fait 120 plateaux et c'est ça que vous voyez derrière nous. Ça, c'est le vendredi soir. Ils invitent les commerçants à se conformer aux dispositions réglementaires. Nous leur demandons d'arrêter d'abord, puisque nous avons la production nationale qui est là, que nous devons protéger. Donc jusqu'à présent, jusqu'à Nouvelle-Ordie, il doit savoir que c'est interdit d'importer les œufs de la série sur notre territoire. Je demande à la population vraiment d'être vigilante. C'est vraiment dû de voir les œufs détruits. Mais la qualité de ces œufs est vraiment douteuse. Donc c'est d'abord pour la sécurité sanitaire de la population et ensuite pour protéger l'économie locale. Pour ne pas mettre la vie des populations en danger. Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.otb.bj. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501